C'est bon comme ça, comme ça, comme ça Hello les gars, j'espère franchement que vous allez bien, hyper, méga bien, giga bien, super bien, en tout cas extra bien Moi ça va super bien par la grâce de dieu Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Si tu es nouveau et que c'est la première fois que tu ne passes pas ici, n'hésite pas Abonne-toi là ou là Et surtout active la notification parce que ça essaie à rien de t'abonner Et de ne pas activer la cloche de notification Et c'est super parce que je constate qu'on est presque 1000 abonnés Franchement c'est, je ne sais pas Même malgré le fait que je n'ai pas pensé de vidéo, c'est trop à dégare ce mail Je faisais que le nombre d'abonnés grimper Je me disais mais c'est quelle vidéo qui est en train de PSC comme ça et tout Tu ne sais pas Mais franchement c'est hyper, je suis trop fière en fait J'ai tellement envie d'atteindre les 1000 abonnés depuis que je le dis En fait c'est même ça qui me dégourage Mais 1000 abonnés ne viennent pas, pourquoi les 1000 abonnés ne viennent pas Et du coup quand je voyais les trucs grimper Je me disais ah ouais, ah ouais Mais ça veut dire que mes vidéos marchent en fait En tout cas merci beaucoup à tous ceux qui likent, qui commentent, qui partagent Parce que ça aide vraiment pour le référencement et tout Donc aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo Qui j'espère parlera à beaucoup de personnes Et qui aidera beaucoup de personnes Parce que j'ai tellement procrastiné sur cette vidéo Parce que je vous disais, je vous parlais de ça à deux de mes amis Je vous disais, j'ai l'impression que c'est le nom de l'imposteur Parce que je ne me sens pas capable de filmer cette vidéo Mais sauf que j'avais quand même quelques questions entre temps Parce que je poste des fois sur Instagram Donc si je ne me suis pas sur Instagram, pas sur Instagram Donc je me poste des fois sur Instagram Et du coup j'ai des questions en inbox Et du coup je me suis dit, bon On va se décider, on va faire une vidéo On va poser sur Youtube Et elle va rester là-bas Donc à chaque fois on va rediriger les gens sur Youtube Donc aujourd'hui on va vous parler de Comment est-ce que vous pouvez perdre du poids Sans faire de régime restrictif Vraiment tout en nous faisant plaisir Donc je parle de mon expérience Comment est-ce que j'ai perdu Là je suis environ à 7 kilos Je suis à 7 kilos Bon là je stagne parce que c'est deux semaines Je ne fais rien Voilà, c'est le côté alimentation c'est zéro Et vous savez que c'est l'alimentation qui joue le plus dans la perte de poids Donc comment est-ce que j'ai perdu 7 kilos Sans faire de régime restreint Voilà, si c'est une vidéo qui t'intéresse Reste tout simplement jusqu'à la fin Pour ne rien nous perdre Sans plus tarder Let's go J'en vais trop manquer de dire ça Sans plus tarder Let's go Petit disclaimer Je ne suis pas coach motive Diététicienne Je n'ai pas fait des études en nutrition Voilà, je ne suis rien de tout ça Cette vidéo c'est juste pour partager ce que je sais Et ce que moi-même j'ai découvert dans mes recherches Parce que oui bien évidemment je ne me suis pas lancée comme ça J'ai fait beaucoup 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 de recherches Sur quoi faire, quoi ne pas faire En tout cas Google a été mon meilleur ami Donc c'est un petit disclaimer Pour tous ceux qui vont venir me dire On ne fait pas ça comme ça On ne peut pas ça comme ça Ce n'est pas bien de faire C'est Hé, je ne veux pas attendre juste ce que moi j'ai fait Et ce que je fais Ma nouvelle routine alimentaire On va dire ça comme ça Et qui m'aide Deuxième disclaimer c'est que Vous n'allez pas avoir de solution miracle ici Il n'y a pas de solution miracle Et vous n'allez pas avoir des 10 kilos en 2 jours 10 kilos en 3 jours Non, il n'y a pas que ça C'est une vidéo Si vous cherchez ça Ce n'est pas ici Voilà Donc maintenant on a mis le disclaimer On a posé un peu le contexte Allez, on va commencer la vidéo Donc les gars Dans cette vidéo je vais vous partager ce que j'ai fait Du moins ce que j'essaye de faire Chaque jour Qui m'aide à perdre du poids Et à ne pas forcément en reprendre en fait La première chose que j'ai découverte Quand je faisais des recherches sur la perte de poids Tout organisme ne digère pas tous les aliments de la même manière Pour ça je le savais déjà Mais la spécificité c'est que En fonction de ton groupe sanguin Il y a des aliments que tu vas facilement digérer Par rapport à d'autres Donc une fois que tu connais ton groupe sanguin Je vais essayer de vous mettre le lien De cet article là Que j'ai trouvé ici en bas d'un bout Donc une fois que tu connais ton groupe sanguin Tu sais à peu près Quels sont les aliments Que ton organisme va facilement digérer Je sais que je disais Je disais facilement tout ce qui est Légumes Donc comme tout le monde Comme tout le monde Tout ce qui est Oui légumes Légumineuses Et que je digère Très très difficilement Tout ce qui est farine Encore pire la farine blanche Donc tout ce qui sera Ris blanc Mon organisme va tellement prendre le temps Pour digérer Ça me fait Ça me fait Me sentir lourde Tout ce qui est peint Malgré que j'aime le peint Ou pas possible Mais C'est ça Mon organisme n'aime pas En gros Retenez que En fonction de ton groupe sanguin Tu vas facilement digérer Certains aliments Contrairement à d'autres Donc là c'était ce qu'il fallait savoir En entrée de jeu Et ce que moi j'ai découvert Et qui a Entre guillemets Débloqué Ou changé Ma manière de voir La tête de poids Voilà Deuxièmement c'est que Qui dit Maigrir sur le long terme Dit Forcément Sacrifice Voilà Tu peux pas Maigrir sans Faire minimum un sacrifice C'est pas possible Maintenant Sacrifice n'est pas forcément Égal à Privation On verra ça un peu plus tard A un moment donné Il faut aussi que tu fasses Un peu d'effort Donc Deuxième chose que j'ai faite C'était Bannir certains aliments Première chose que j'ai bannie C'est le sucre Le sucre C'est tellement Notre ennemi Vous n'avez pas idée Je posais en plus Le sucre blanc Vous n'avez pas idée Deuxièmement le sucre blanc C'est le plus gros Ennemi du poids Et même de la santé De manière générale Le sucre Donc j'ai totalement banné Tout ce qui était Boisson gazeuse Bon la seule boisson gazeuse Que je consomme Quand j'en ai envie C'est Coca-Cola zéro C'est vraiment la seule Quand j'en ai envie Et au départ Je consommais même pas C'est maintenant Que je commence A avoir cette envie là Que je me dis Coca-Cola zéro Ok Mais sinon Tout ce qui est jus Que ce soit le jus Que tout va bien De toute façon On va dire jus naturel C'est pas le jus naturel C'est pas C'est le sucre qu'on avait C'est comme ça Pour vous donner Donc mes jus Je l'ai fait moi même Presque tous mes jus Je l'ai fait moi même Et voilà Et le sucre Franchement j'ai banni Le sucre de mon alimentation Du moins presque Après je me rappelle Presque Parce qu'après Un moment j'ai banni Mais là après Je suis entendue Le sucre complet Donc actuellement Je consomme du sucre Mais du sucre complet Et pendant un bon moment J'ai banni le sucre Il y a le sucre dans tout Vous ne vous rendez même pas compte Dans le pain Il y a le sucre Donc Dans la fin En fait il y a le sucre dans tout Dans presque tout ce qu'on consomme Que si vous ne limitez pas Les consultés de sucre Que vous consommez Et de sucre blanc Le sucre normal Que vous consommez Vous allez vous retrouver Un organisme Plein de sucre En fait J'ai vraiment Que du sucre dans ton corps Donc le sucre C'est vraiment Le plus gros ennemi Sucre Boisson gazeuse Et j'ai remplacé Tout ce qui était farine Je vous ai dit Que mon corps Dis j'aime Moi la farine Donc j'ai remplacé Tout ça Pas des farines complètes Voilà Donc riz complet Pâtes complètes Au début Tu sens la différence Je vous m'en parle Mais après Tu sens pas Mais je tiens à considérer Que quand j'ai des envies J'achète du riz normal Si je veux En fait Bon Pas que je ne m'interdite pas Parce que déjà Que même des fois Si je reçois des gens Je ne vais pas leur imposer Le riz complet Pour remplacer Et ensuite La plus grosse partie du travail Parce que c'est très bien De savoir ce que ton a Ton code digest Ton code digest Pas Très bien de remplacer Beaucoup d'aliments Et tout Mais si tu les manges Toujours en grosse quantité Tu ne vas pas faire de poids Ça c'est clair Donc L'ami numéro 1 De la perte de poids C'est le déficit calorique Ça aussi C'est un truc Qui a Qui m'a tellement Ouvert les yeux Je me suis dit Ah ouais Parce que tu consommes Des fois plein de trucs Que tu ne te rendes pas compte Un être humain Normal Doit dépenser Pour une femme En tout cas de moi Si tu es comme moi Tu dois dépenser environ 2000 calories par jour L'ami de la perte de poids C'est le déficit calorique Donc L'idée C'est de manger Moins que ce Dont ton corps En a besoin Si par exemple Tu as besoin De 2000 calories Je te dis Je mange 1500 En fait Maintenant Le hic Avec le comptage Des calories C'est que tu deviens Tu peux facilement Devenir parano Moi je l'ai utilisé Mais pour une période Parce que je voulais M'habituer Et me familiariser Avec les quantités Que je dois consommer En fait Là maintenant Je n'utilise plus de Je ne compte plus Les calories Mais j'avoue J'ai compté A un moment donné Ok J'ai compté Pour voir Pour voir un peu A quoi Par exemple Quelle quantité de poulet Est-ce que je dois manger Le riz Tu prends trois jours Je te dis Ça va Alors que non Seulement Le truc Là Tu as 7000 calories La sauce Que tu vas mettre Au dessus En fait C'était pour voir Un peu Comment je dois manger Je vois Quelle quantité Je dois manger Ok Voilà Donc Comme j'ai dit La mine de la perte de poids C'est le déficit calorique Donc Aussi L'entente que vous allez faire Le déficit calorique Avec les bons aliments Donc les aliments Que votre corps Digèrent facilement Vous allez faire du poids Et si vous remarquez bien Depuis que je parle Je n'ai en aucun cas Parler de Se priver de quelque chose Parce que pour moi C'est un aspect Hyper 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 important Plus tu te prives Des choses Plus c'est difficile De résister Et plus Quand tu vas consommer Cette chose Tu vas la consommer En grosse quantité Et tu vas Prendre le poids A mieux de perdre du poids Je vais prendre un exemple Facile Je ne vais pas sucer De bonbons Je me dis Pour remplacer le bonbon Je vais prendre de l'orange Ok Je prends une orange Quand je finis l'orange L'envie du bonbon Est toujours là Tu me dis Ah non Je ne peux pas Je prends la mangue Quand je finis la mangue Parce qu'en me disant C'est des fruits quoi Quand je finis la mangue L'envie du bonbon Est toujours là Je finis par prendre le bonbon Au final J'ai pris quoi L'orange La mangue Tout ça Que l'envie ne pas De pas Tout ça En fait Cet exemple Il est valable pour toi Le chocolat Tout ce que vous voulez Et au final Tu vas plus consommer Que ce que tu devais consommer En fait Je trouve que se priver C'est tellement L'ennemi de la paix de poids Parce que Tu seras frustré Tout le temps Donc moi Je ne conseille pas De vous priver De quelque chose Si ce n'est Ce qui est vraiment dangereux Comme je dis Le sucre Oui Là vous devez vraiment Les limiter Diminuer carrément Les grosses quantités Que vous prenez Ou alors Les farines blanches Tout ce qui est rime Tout ce que vous devez Quand même diminuer aussi En fonction de votre goût Ça me permet évidemment Mais Je ne me prive pas Je veux manger la glace Je veux sucer la glace Je suce Mais le truc C'est que ça ne va pas être Tous les jours C'est ça le truc Tu ne peux pas manger La pizza tous les jours Ça C'est logique Que tu Il y a problème Il y a problème Tu ne peux pas manger Je ne peux pas manger Le KFC tous les jours Non Tu peux manger le KFC Une fois la semaine Ça fait de mal à personne Ce n'est pas Parce que tu as mangé le KFC Une fois la semaine Tu dois prendre des 10 kilos Non Tu peux manger la pizza Une fois en deux semaines En fait Tu peux t'autoriser des plaisirs Mais le X C'est qu'il ne faut pas Que ça devienne De manière régulière En fait Il ne faut pas que D'un petit pizza Mardi KFC C'est quand c'est ça Que ça devient un problème Donc Dis-toi que tu as Minimum 4 à 5 jours Si c'est dans la semaine Tu essaies de manger Healthy Ok Et quand je dis Healthy Si c'est vraiment C'est pas forcément Les faits Parce que quand j'ai déjà Tu vois Tu voulais fait C'est vraiment Manger des bons trucs Des protéines Des vraies protéines Des bonnes protéines De la viande Du col Vraiment Viens manger quoi Et deux jours Je te dis Ok Je peux manger la pizza Je peux Je peux Fais-ci Et tu vas voir Quand tu fais ça Tu es plus à l'aise Tu n'es pas frustré Tu Et tu vis bien Ta peine de poids En fait En fait Je ne sais pas comment L'expliquer Mais tu vois la différence Donc essaye vraiment De ne pas te priver Parce que Plus tu te prives Plus tu es stressé Et le stress C'est l'un des facteurs De prise de poids C'est un gros facteur De prise de poids Le stress D'ailleurs J'ai oublié de dire Qu'avant de prendre de poids Il faut savoir C'est quoi la cause De votre prise de poids Est-ce que c'est la nourriture Est-ce que c'est le stress Est-ce que c'est Est-ce que c'est Est-ce que c'est Donc quand tu connais la cause Tu sais au moins Où te concentrer Si tu as que c'est la nourriture Tu te concentres Tu sais le stress Tu arrêtes de stresser Voilà Donc plus tu te prives Plus tu stresses Et donc Une fois que tu as Tout bien géré Cette partie-là C'est-à-dire la partie Alimentation L'alimentation C'est 80% De la perte de poids Ok L'alimentation C'est vraiment Même que je dirais Même 90 Le sport Moi j'aime le sport Parce que ça me fait Me sentir bien Ça me fait avoir Encore ferme Même si je ne suis pas mince Je me fais d'avoir Encore ferme Moi ça me plaît De ne pas avoir Encore flec C'est ça que c'est Le sport Tu vois A tonifier le corps Mais le sport Ne te fait pas Vraiment si maigrir Que ça Tu vois Ça ne te fait pas Trop trop maigrir Que l'alimentation Si tu ne fais que le sport Et que tu manges mal Tu te racis Tu maigriras pas Mais si tu gènes bien Côté alimentation Donc Sans te frustrer Tu te fais des plaisirs Mais tu Essayes de bien manger Les protéines Surtout 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 les protéines Parce que c'est Hyper 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 important Tu vas voir qu'en fait Tu perds du poids Même sans t'en rendre compte Et après aussi Je pense que c'est Ce qui nous donne des fois C'est qu'on veut Le la 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 On veut le la 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 Tu nous pousses A faire des régimes restrictifs Je ne suis pas contre Les régimes restrictifs Parce que je me dis À un moment Tu peux faire En tout cas moi Il y a des moments Il y a des moments où je fais des régimes restrictifs Je me dis Trois jours Je fais que tu régimes hydriques Je bois que de l'eau Mais c'est à des moments Où je veux un peu Bouscler mon métabolisme Mais quand je me dis Je stagne trop Je veux bouscler mon métabolisme Là oui Mais ça peut être Genre Tu fais un régime de 7 jours Après tu recommences à manger Non 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 Tu vois Les régimes comme ça Ça ne marche En fait ça marche Mais après tu vas reprendre Le double du poids Faites les régimes Si c'est pour débloquer un niveau Ou bien si c'est pour débloquer la perte de poids Parce que Si vous voulez savoir Il y a toujours au moins 2 à 3 kilos Donc 3 kilos de nourriture Dans ton corps Que ton corps garde Au cas où Tu vois Le plan B de ton organisme Il y a toujours 2 à 3 kilos Donc quand tu fais tes régimes restrictifs Ça Prends les 2 à 3 kilos là Tu vois un peu Et du coup quand tu recommences À manger normalement après Il faut qu'il remplace les 3 kilos Qu'il a mis là Et qu'il recommence à manger normal Du coup c'est pour ça Que tu as l'effet yo-yo En fait Optez plutôt pour quelque chose Sur le long terme Tu iras peut-être lentement Mais tu iras sûrement En fait Tu iras sûrement Tu sauras te reprendre Quand tu n'es pas Quand tu dérapes Genre quand tu te dis Ah non non là J'ai trop mal Je te bida cette semaine C'est pas bon Tu sauras te reprendre Tu vois Donc si on veut résumer Comment perdre du poids S'on fait de régime Premièrement Déterminer votre coupe sanguin Et voir quel aliment On va avec votre coupe sanguin Si je n'oublie pas Je vous mets le lien Dans la barre d'infos Deuxièmement Essayer de bannir Et de limiter au maximum Le sucre dans votre alimentation Donc tu bannis Tu limites au max Vraiment au maximum Le sucre Dans ton alimentation Le fait juste de limiter le sucre Vous allez voir La grosse différence Je vous jure Vous n'allez pas croire On ne va pas vous dire Troisièmement Tu fais un déficit calorique Mais sans te priver Déficit calorique Juste manger moins Que ce que tu manges Donc si tu as la bise De manger des héros Tous les jours 4 boules 4 boules Dis ok On passe à 2 boules C'est ça le déficit calorique Si tu ne veux pas compter Tel nombre de trucs Malheur Diminuer juste tes portions Quand tu manges Et tu verras Donc moi les 3 là Franchement C'est le combo parfait Sans se priver Sans se stresser Sans S'affamer Franchement C'est pour moi C'est le combo parfait Pour maigrir Sans régime Et je vous assure Que ça marche Vraiment J'essaie de ne pas Me priver Et d'aller A mourir J'ai dit Jusqu'à la fin d'année Il me reste encore 4 kilos Peut-être Arriterai jusqu'à la fin d'année Mais par contre Là je vais un peu modifier Donc je vais Plus Manger de protéines Et plus faire de muscu Parce que je veux Actuellement Je ne veux que perdre La masse grasse Que perdre le gras Ou l'heure actuelle J'ai déjà fondu Pour les os comme ça C'est bon Pour le gras Maintenant il faut Que je fasse un peu Plus d'efforts Donc voilà Mais sinon Ce que je vous ai expliqué Plus haut C'est ça qui m'appelle De peine 7 kilos Sans prise de tête Franchement Sans prise de tête Sport Déficit calorique Bannis le sucre Et Choisis les bons Manger les bons aliments C'est tout C'est tout Et maximiser Sur les bons aliments Parce que Cette je digère Par la farine Il m'arrive de manger La farine Il m'a mangé le croissant Tu vois Mais juste Je gère C'est vrai quoi Tu vois Et là Actuellement Je fais un peu Plus de musculation Parce que Bon j'ai perdu Ok Mais il faut que Le corps Devienne un peu Plus ferme Un peu plus ferme Le corps Le corps Il est déjà ferme Le corps Il est déjà ferme Parce que Quand même Je le vois C'est juste Que le vin Donne pas partie Comme je voulais Et c'est ça Mon combat C'est le vin Mon combat Mais C'est rien C'est rien Donc je vais me concentrer Sur les protéines Et la muscu Et continuer Avec la muscu Je pense que ça va aller Donc c'est tout ce que j'avais à dire Pour cette petite vidéo J'espère que cette petite vidéo Vous a aidé On se dit A la semaine prochaine Les gars Pour une nouvelle vidéo Si vous avez d'autres questions A propos de la perte de poids Et aussi l'alimentation Un peu healthy Et équilibrée N'hésitez pas à m'écrire Sur mon instagram Je vous mets mon instagram ici Je reste ouverte pour l'instant A répondre à toutes vos questions Ou alors en commenter Sur cette vidéo Je répondrai aussi Mais si vous ne voulez pas Répondre à commenter Et que vous voulez m'écrire En privé Je suis également disponible Je vais vous donner des conseils Si vous en avez besoin Je reste disponible pour le moment Parce qu'après vous vous connaissez Les subamis Ça peut devenir payant On ne sait jamais Donc pour l'instant C'est gratuit J'ai assez d'histoire Et pour répondre à tout le monde N'hésitez pas Si vous avez des soucis Écrivez moi On se dit à la semaine prochaine Les gars Pour une nouvelle vidéo Sur ce Prenez soin de vous Allez Bisous Bye bye